Et salut à tous, ici Jacques Seller en compagnie du bon vieux Padawan qui est présent dans les studios, t'as envie de parler. Pourquoi pas, bonjour à tous, première vidéo pour ma part, et voilà. Première pour ta part, et je commence déjà à merder en choutant les trucs qu'on est pas en avant. Première vidéo, ça sent pas bon. En présence dans les studios Jacques Seller, on va se faire un horreur Arkham 3ème édition sur le scénar, le voile du crépuscule. Ça sera une découverte pour nous deux. Déjà le jeu 3ème édition c'est une découverte pour toi, je t'ai un peu griffé sur les règles juste avant. Oui, première partie, je découvre. Et donc ce scénar, pour moi aussi je le connais pas du tout. J'ai fait deux fois les deux scénars, les deux premiers scénars, et celui-là c'est totale découverte. Ce qui peut justifier une potentielle défaite qui arrive face au... Je sais même pas si c'est un grand ancien affronté à la forme, ça peut arriver. Voilà, donc avant d'aller plus loin, est-ce que t'as un mot, un dernier mot, une dernière volonté avant de te faire abattre par le grand ancien, parce que ça arrive vite ces choses-là. Oui, comme ça tout de suite je vois pas, mais on va t'en faire encore, ça va venir, l'inspiration viendra. Faut s'échauffer. Donc oui, alors, nous sommes partis sur une configuration à deux joueurs qui jouent chacun à deux personnages. Toi t'es parti sur... Je te laisse... Minty Phan, une chercheuse, et Agnès Baker, une sorcière on va dire. Ouais, une cerveuse sorcière, exactement. Une cerveuse sorcière. Des persos que... Alors tu les as choisis, c'est ça. C'est ça, j'ai choisi les personnages. Et qu'est-ce qui t'a... Alors tu parlais d'un côté un peu d'Ora l'exploratrice. Avec la coupe de cheveux de cette secrétaire, pour être exact. Et avec aussi une capacité qui me plaît, l'empathie. L'empathie. L'empathie, donc une fois par round, lors de la résolution d'un test, vous ou un autre investigateur sur votre case pouvaient relancer jusqu'à autant de dés que le nombre d'indices dans votre district. Puis voilà, sa tête elle me plaisait, personne à lunettes. Il y a un air de ressemblance quand même. Et donc Agnès Baker, la serveuse, qui a deux capacités. Par le sang, vous pouvez subir un dégât au lieu d'une horreur, tant que vous jetez un sort. Et le pouvoir du sang, tant que vous jetez un sort, vous bénéficiez de plus d'eux en connaissance si vous subissez des dégâts ou dépensez des vestiges. Avec deux personnages avec une limite de canalisation. Je ne sais pas si ça a déjà été évoqué, de deux. Ça a été évoqué, oui, exact. Donc ouais, tu as deux persos qui ont en réserve de santé 6 et en réserve de santé mentale 6. Ils sont à 6 et 6. Grosso modo, ton Minty Fan, c'est du connaissance 3, influence 3, observation 3, force 2, volonté 2. Et pour Agnès ? 4 en connaissance, 2 en influence, 2 en observation, 2 en force et 3 en volonté. Avec une santé de 6 et une santé mentale de 6. Au niveau des objets que tu as choisis, ceux de départ, mais t'en choisis 1. Donc l'objet imposé de ma secrétaire Minty Fan, on a le roi en jaune, qui est un objet ouvrage insolite. Une fois par ronde, après que vous avez subi au moins une horreur, vous pouvez enquêter sur un indice. Ajoutez-le sur la fiche scénario. Et j'ai choisi comme talent, il naît la synergie. Votre limite de canalisation augmente de 1 et les autres investigateurs sur votre case bénéficient de plus 1 dans chaque compétence que vous avez vous-même canalisée. Donc on verra plus tard, mais une petite idée avec un des personnages que tu as choisis. C'est clairement un personnage qui se pose comme un support. C'est ça, c'est le support. C'est un support, ça enquête pas mal et ça aide les autres à réussir. Et Agnès Baker, qui a sa petite amulette, l'héritage est hyper borré, qui est un objet insolite et magique. Après que vous avez jeté un sort, vous pouvez canaliser une compétence de votre choix. Et elle connaît le sort que j'ai choisi. Tempête d'esprit, sort, incantation. Vous pouvez tester votre connaissance au lieu de votre force dans le cadre d'une action d'attaque. Donc en fait, elle utilise ses sorts pour attaquer. Le modificateur d'attaque du monstre reste applicable. Voilà. Un support et un petit peu dans l'offensif. Un support et au lit, quoi. De mon côté, je vais commencer par présenter Rex Murphy, qui est le reporter. L'accent anglais est indispensable pour jouer à Aurora Hacker. Donc lui, il bénéficie de sa règle spéciale, il ne bénéficie pas du tout, c'est plutôt une arnaque. Mais bon, il a une malédiction familiale. Et donc, lui, ses succès, c'est uniquement des 6 sur les jets de dés. Ce qui rend toute action assez pénible et difficile avec ce perso. Alors je l'ai testé. Je l'ai déjà joué deux fois, d'ailleurs. Et en réalité, je le trouve rigolo à jouer, même si le 6, il faut être chaud du 6, mais ce n'est pas un truc qui nous fait peur. Quand on joue à ce jeu-là, il n'y a rien qui nous fait peur. Il a 7 et 7 en force et en santé mentale, en réserve, en limite. Il a une limite de canalisation illimitée. Donc ce n'est pas une limite. Il y a quand même une certaine limite dans le jeu, mais bon. Il a 3 en connaissance, 3 en influence, 3 en observation, 2 en force, 2 en volonté. D'ailleurs, c'est vrai que d'habitude, je montre les fiches perso et je suis de l'autre côté de la caméra. J'ai laissé notre guest du jour du bon côté. Donc voilà, le petit point, le petit point. Galère ce point. Ce n'est pas un lien rapide, tout ça. Ouais, non, non, on ne va pas perdre plus de temps là-dessus. J'ai comme talent de bousculer les probabilités. Je peux canaliser jusqu'à 2 fois chacune de mes compétences. C'est-à-dire que je peux canaliser potentiellement 10 fois, 2 fois pour chacune des 5 compétences. En quête de vérité, quand je gagne un indice, je gagne en même temps 1 dollar et je peux canaliser gratuitement les compétences de mon choix. Et la tour, c'est un objet absolu qui me permet une fois par round, je suis obligé de dire round, c'est un truc... Ça, je dois le faire comprendre. Tant que je résous un test, je peux relancer tous mes dés ou un seul. Toujours fort appréciable aussi ce petit détail. Et là, je vais jouer Calvin Wright. Si vous vous souvenez, vous vous souvenez certainement mieux que moi, parce que je ne me souviens plus en fait, mais il me semble que lors de la partie précédente avec Humor Dot, je l'avais joué en remplacement de quelqu'un qui était mort, qui remplaçait déjà quelqu'un qui était mort, je croyais d'un truc comme ça. Il y avait beaucoup de morts, tout ça. Il y avait beaucoup trop de morts à mon goût. Et donc Calvin Wright, c'est un peu un taré, il est damné déjà. Bref, c'est un mec qui... Il n'a pas une espérance de vie très très longue, ce gars-là. Et c'est un ami dévoué. Il peut, comme une action, en guise d'action, il peut échanger n'importe quel montant de vie et ou de santé mentale avec un autre investigateur ou allié sur n'importe quelle case. Ça rend le truc quand même assez fort. Limite de canalisation de 2, il a 6 en force, 6 en force, 6 en santé et 6 en limite de santé mentale. 3 en connaissances, 3 en influences, 3 en observations, 3 en force et 1 en volonté, je vous laisse jauger la bestiole. Si ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Avec sa bonne petite tête de mec qui n'a pas un couteau pour faire du gâteau. Pour couper des parts de gâteau. À côté de ça, de base, il a... Alors c'était lequel, là ? C'était la voix du messager, d'accord. Je vais le mettre avec. Alors il a une dax spirituelle qui est un objet insolite magique qui donne plus 2 en force pour une attaque, plus 2 en connaissances pour une régulation. Toujours pas mal. À côté de ça, il a un état inné jusqu'à la fin des temps. Cette carte ne peut être défaussée par aucun moyen, y compris les dégâts et horreurs subies. Parce qu'il peut tanker, je ne t'avais pas dit, comme dans le JCE, pardon, le LCG, tu peux répercuter des dégâts que tu subis sur les trucs. Et donc ça, c'est un... Quand on va piocher le pion sentence, quand je le piocherai, enfin, quand n'importe qui va le piocher d'ailleurs, je retirerai un dégâts et un horreur de cette carte. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est une dernière fois où la sentence est bonne. On y reviendra très vite. Et là, j'avais le choix. Soit j'ai la compétence, la voix du messager en plus, mais accompagnée d'un sombre pacte, soit je prends aucun des deux. Et quand on joue à ce jeu-là, on prend les risques. En jouant en Rex Morphe, je sais de quoi je vous parle. Donc là, j'ai opté pour prendre le risque. Donc la voix du messager, je peux subir une horreur pour relancer n'importe quel nombre de dés, limité à une fois par lancé. Ce n'est même pas une fois par round, c'est une fois par lancé. Et cette carte m'autorise à relancer le dé utilisé pour résoudre votre état sombre pacte. Parce que j'ai mon sombre pacte avec. Donc là, pareil, quand il y aura un jeton sentence de tiré, je devrais lancer un dé. Sur un A, j'applique, je retourne la carte et j'applique ce qui est écrit. Sachant que ça peut être du... Tiens, rajoutez trois pions fléaux quelque part. Ah, bah vous êtes morts. Ça peut arriver. Tu ne feras pas un. Tu ne feras pas un. J'espère pas. Et on peut se lancer. On va partir sur le voile du crépuscule. L'histoire jusque-là. Ah, tu veux peut-être lire, tu vois ? Oui, je veux bien. Allez, allez. Que toi, plaisir. Alors, c'est lui le capitaine d'équipe. T'as mis qui, hein ? T'as mis Mintyphane en capitaine. Mintyphane. Le voile du crépuscule. L'histoire jusque-là. Quelque chose rôde dans le vide glacial entre les mondes. Au-delà du voile, cette créature murmure sans cesse aux oreilles de ceux qui ont le pouvoir de la délivrer de sa prison. Quiconque tombe sur son emprise obtient une puissance phénoménale, mais à un prix terrible. L'heure de la libération approche à chaque jour qui passe. Case de départ, la pension de ma sentence. Je ne sais pas si jolie, mais si on tire le pion sentence, placer un fléau sur chaque case qui contient un accro. Un accro. On a déjà un accro ici. Donc, ces jetons-là, sur cette partie, seront des accros. Je montre quand même la jolie illustration. J'essaye de faire une... Attendez, attendez, je vais déboucher des... T'as un problème de vocalisation. Donc, je ne la montre plus. C'est pour le bêtiser, ça. Est-ce qu'il y a un truc... Non, il n'y a rien derrière. Non, c'est le plan. Alors, tu as des cartes qui sont recto-verso. La première, généralement, c'est... C'est les recto-verso, c'est la même chose. Mais les autres, ce n'est pas le cas. Ouais, il ne faut pas dire ça. Anomalie. Les gens marchent tête basse et épaules voûtées. À chaque nouvel incident étrange... Ça, je vois quelqu'un, ça. Ah, le gars voûté, oui. À chaque nouvel incident étrange, il devient de plus en plus dur de prétendre que tout va bien. Mais les disparitions, les lueurs insolites et les visions de créatures inhumaines ne sont pas le genre de choses qu'on peut ignorer. Du moins, pas très longtemps. Lorsqu'une case contient trois fléaux, ou qu'un district contient cinq au total, placez un pion anomalie dans ce district. C'est de la même. Si du fléau supplémentaire devait être placé sur une case de district qui contient une anomalie, ajoutez-le à la place sur la fiche scénario. Oh, je peux te préciser. Petit détail. Si vous devriez résoudre une rencontre sur une case de district qui contient une anomalie, résolvez à la place une rencontre anomalie. Lorsqu'un district qui contient un pion anomalie a été débarrassé de tout fléau, retirez l'anomalie de ce district. Et donc, il y a des petits deux. J'ai ma ligne, ce sont les... Le deux, c'est le numéro de la carte. Parce qu'on nous dit qu'on commence avec la carte de la 2, 20 et 21. C'est une espèce de livre, donc d'être le héros, version rompte, paquet de cartes. Donc cette carte-là, anomalie, en réalité, c'est exactement la même que dans le premier scénar. Et j'imagine que c'est la même que dans le scénar suivant que je n'ai pas encore joué, je pense. Donc on la connaissait déjà. Et maintenant, là, c'est un petit peu nos objectifs. Donc là, tu as une 20. Si tu veux que je prenne la relève, on va en faire une sur deux. Le seuil. À Arkham, vous avez entendu de nombreuses rumeurs à propos d'individus et d'animaux agissant de façon inhabituelle. C'est toujours comme ça, c'est leur début de truc. C'est pas normal. C'est toujours des choses inhabituelles. Chaque nouvelle description est étrangement similaire à la précédente. Il y a moins d'une heure, vous avez été attaqué par une nuée de pigeons affolés et contraints... C'est pas les pigeons de Muppé, ça. Nuée de pigeons affolés et contraints de vous réfugier dans la pension de mâle. Maintenant que les volatiles se sont éloignés, il est temps de retourner dans les rues pour découvrir ce qu'il se passe réellement en ville. C'est un scénar Ichko qui est encore un mot ici. Quand même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la fiche émergale contient au moins deux pions au total, indices et ou fléaux, retournez cette carte-ci. C'est-à-dire qu'il faut mettre des jetons indices quand même là-dessus. C'est peut-être mieux. Je ne sais pas s'il y a plusieurs combinaisons derrière. Peut-être que s'il y a deux indices, il se passe ça, s'il y a deux fléaux, il se passe ça. On découvre. On verra. Accro-rémanent. Le voile entre les mondes s'affaiblit. Quelque chose s'agit au-delà. Une présence qui guette sur le seuil de la réalité. Elle laisse une marque à chaque endroit qu'elle touche. Et cette blessure se rouvre inlassablement. Si personne ne s'en occupe, les accrocs dans le tissu de la réalité réduiront notre monde en lambeaux. Les balises blanches... Les balises blanches sont des accrocs dans le voile, là. Après qu'une anomalie est apparue dans un district... Après qu'une anomalie est apparue dans un district qui ne contient aucun accro, placez un accro sur la case de ce district qui contient le plus de pions fléaux. D'accord. Tu m'as tellement fait marrer que je n'ai pas écouté le contenu. Si il y a une anomalie qui apparaît quelque part, on doit placer un pion accro dans la case qui contient le plus de fléaux du district. Ok. Ça va ? Est-ce qu'ils ne précisent pas encore comment on enlève les accrocs ? Ils sont toujours là. Ça pue, ça par contre. S'ils ne précisent pas, je vous détaille. Alors, on a quelques derniers préparatifs à exécuter avant de démarrer vraiment la partie. On doit générer les indices de départ, parce qu'il y a déjà des indices au début. Pour cela, tu peux d'ores et déjà piocher trois cartes. Il faut le faire une à la fois, en fait. Mais bon, c'est pareil. Ok. Touk. Et alors, tu ne dois pas la regarder. C'est bien de le préciser. T'apprends comme ça. Deux ? Je vais le faire. En fait, à chaque fois que tu vas générer un indice, tu vas prendre les deux premières du même quartier que tu viens de piocher. Cartier, ouais. Deux premiers. Et tu la mets avec. En fait, tu peux la rajouter. Tu mets l'enche. Ouais, là. Tu fais pas ton men car à compter. Ouais, là. On n'est pas comme ça. Et puis, hop, voilà. Comme ça, il y a une chance sur trois qu'on trouve. Et bien entendu, bien entendu, on rajoute un pion à 10 sur le quartier de mort. Donc là, pareil. Cartier et Sud. Pour anticiper, je vais faire. Il y a un quartier résidentiel. Les deux premières. Voilà. Ensuite, on a... Mais toi, c'était quartier résidentiel, c'est ça ? Pour le petit pion... Oui, oui. Attends, je vais... Je t'en charge. Ah, c'est vrai que... C'est con. On a des fléaux de départ. Donc on a un pion au fléau sur chaque case indiqué au verso de la fiche scénario. Ouais, c'est déjà fait. On doit propager le fléau une fois. Donc, piocher la dernière carte du paquet événement. Et défausser la face visible près de ce paquet. Donc on va faire un petit espace là. Et là, on a donc un jeton fléau à placer sur la pension de mode. C'est parfait. On y est déjà. Il y en a deux. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va certainement déjà réguler un peu là-bas. Et mise en place. Donc c'est les... Voilà, en fait, la mise en place, c'est les lectures des fiches. On l'a fait à l'envers, mais c'est de ma faute. Et c'est pas très grave. On n'a plus qu'à. C'est parti. OK. Alors, première action. Je vais canaliser avec Minty Fan. Canaliser. Et je vais chercher un petit pion pour faire en sorte qu'elle canalise dans Connaissance. D'accord. D'accord. Grâce à sa petite synergie, elle va aider ma petite Agnès à réguler, en fait, par la suite. Ouais. Deuxième action. Je vais jouer les deux actions du même personnage. Est-ce que ça sert à quelque chose que l'on bouge ? Je peux peut-être enquêter ici. Je peux rester. Ouais. Il faut mieux que je reste à côté. Si cette case-là, elle est bien parce qu'il y a deux indiques, il y a deux fléaux et il y a un indice. Donc oui, c'est intéressant. Je reste. Et par contre, je peux essayer d'enquêter. Le seul truc qui est dommage, c'est que les rencontres, si c'est pas un pion fléau, un pion fléau, je dis n'importe quoi, si tu joues pas un indice, c'est que, en fait, ici, c'est souvent un endroit où tu vas essayer de te guérir. Il y a peut-être mieux à faire ailleurs. Maintenant, pour faire avancer le jeu, oui, c'est bien. 3D sur du 5+, parce que j'ai 3 en observation. On va essayer d'enquêter. En fait, tu vas essayer de réguler, c'est ça ? Enquêter. J'enquêter avec... Alors, enquêter, c'est quand tu as des pions indice sur toi. Sur moi. Et donc, récupérer celui-ci. C'est par le biais de la face des rencontres. D'accord. Donc là, en fait, tu ne peux pas enquêter, en réalité. Tu ne peux pas enquêter. Petite erreur. Ouais, c'est pas grave. Est-ce que, restez, il faut que je reste ? Il faut au moins que quelqu'un signe de réguler, je pense que c'est... Je vais réguler après avec Agnès, parce qu'elle aura un petit bonus. Donc, qu'est-ce que tu peux faire d'intéressant avec elle, si tu restes là, pour lui donner le bonus, soit un ravitaillement, bon, c'est gadget, mais après, c'est toujours bien de le faire. De toute façon, tu n'as absolument rien à t'affaire. J'ai rien d'autre de génial. On n'a pas besoin d'échanger pour un stand d'objet, quoi que ce soit. Non, bon, on a le doute. Là, c'est... Un petit peu d'argent. Ce n'est pas une action qu'on fait souvent, ravitaillement, mais il y a toujours un moment donné, la partie où on le fait, donc voilà, c'est un peu comme si tu l'avais fait par avance. Ouais. Donc là, quand tu as fini ton tour, tu fais hop, tu sais qu'elle allait jouer. Et donc, avec Agnès, je vais tenter la régulation. Sachant que la régulation se fait... Tac, 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 avec la connaissance. Donc, j'ai 4 dés de base, et grâce à la synergie, parce que j'ai canalisé, j'ai 1 dés en plus. C'est jouable. Sur du 5. Ouh, double success. Double succès. Ce qui veut dire un petit pion vestige. Exactement. Je te l'offre avec plaisir. Merci bien. Voilà. Première action. Deuxième action, parce qu'on bouge. On bougeait. Oui, on peut... Alors, ce qu'il faut peut-être regarder, c'est les forces en présence. Là, on a un tral colossal qui, lui, est chasseur, va se diriger vers la plus autre observation. C'est qui ? J'ai 3 ici, j'ai 3 ici. J'ai 3 ici. Ok, ça sera l'un de nous, mais il se dépasse de 2 cases. Je ne t'ai pas précisé. D'accord. Le petit 2, c'est les 2 cases de mouvement. Et là, le néant incarné, il ne se dépasse pas. On va tous subir une horreur tant qu'on ne l'a pas tué. Lui, il faut essayer de le flinguer assez vite. On y va, alors. La priorité, c'est plutôt lui. Lui va venir nous chercher, ce n'est pas un problème. Donc, je vais me déplacer de 2 cases avec Agnès. Ouais, 2ème action. Après, est-ce que c'est à toi d'aller le flinguer ? Je ne suis pas certain. Je pense que je peux y aller avec Calvin Wright, par exemple. On a le droit de regarder de l'autre côté de la carte, ou pas ? Ouais, ouais. Il n'y a pas de règle. En fait, ils ne la regardent pas. Donc, néant incarné, il a 2 points de vie, il n'enlève rien au niveau des dés. Et récompense. Après que vous avez vaincu ce monstre, dans le cadre d'une action d'attaque, vous gagnez un sort. Ouais. C'est une action d'attaque. Toi, ton sort permet de faire une attaque, mais d'utiliser ta connaissance comme ton attaque, c'est ça ? Oui. Donc, récupérer un sort avec Agnès. C'est super bien pour elle. Après, ça peut être quelqu'un d'autre qui le tue. Ouais. Et par le biais d'un échange, derrière, tu récupères le sort. Ça peut se trade aussi, comme ça. Ouais. Parce que là, on va subir un noir. Alors, à la limite, le premier tour, c'est pas grave. On va tous prendre une noir. On va peut-être la guérir par des rencontres, par la suite. Je suis prêt à faire un mouvement à quatre, cramer deux dollars et essayer de le finir direct. D'accord. Je pense. Toi, t'es peut-être plus utile à faire autre chose, à essayer d'enquêter. Pourquoi pas laisser tes deux mecs sur place pour essayer de trouver l'indice, quand même ? On va faire ça. Si c'est ça, ma deuxième action, je reprends de l'argent. Ouais. Tu peux canaliser aussi, éventuellement. Canaliser, ouais. Canaliser gratuit. Je vais canaliser. C'est vrai que c'est pas bête. ou canaliser en connaissance. Je pense que c'est pas mal. C'est bien. On va canaliser rapidement comme ça, au moins, t'es tranquille, t'es boosté dès le début. Plus de dés, c'est plus facile. Voilà. Et donc, t'es bon ? C'est à toi. Je vais lui mettre sur la tronche directe. On va sonner en carnet. Je vais y aller avec Calvin Wright. Je ne sais même pas si on vous voit sur la caméra. On ne voit pas forcément les mecs. Ils sont ici. Je vais y en même temps. Je vais prendre les places. Ouais, alors le problème, c'est que des fois, ils te disent vous êtes retardé. Tu perds un tour et il faut le pencher. On a limite, on le mettra à l'envers ou un truc comme ça. On n'a qu'à dire que tiens, ça c'est normal et ça c'est plus retardé. Retardé, c'est de ton côté, c'est ça ? C'est dans mon sens. On va la jouer comme ça. Taf. Allez, zou. Alors, un, deux cases, trois, quatre, il paye deux dollars pour avancer deux cases de plus. Il se retrouve engagé. Automatiquement. Et comme il est engagé, paf, on le met dans ce sens-là. Deuxième action, je vais taper direct. Je vais pas m'embêter. D'accord, donc il n'enlève pas de dé. J'ai trois en force. Avec ma dax spirituelle, j'ai plus deux pour un combat. Ça me fait cinq que je regarde. je peux relancer DD, machin. Ouais, d'accord, je peux subir des horreurs pour lancer DD. De toute façon, je vais le tuer direct. Je lui dis, je vais continuer. Je vais tuer, je fais deux succès, voilà, j'en fais quatre quand même. Overkill. Deux déchets. Deux déchets dans le jeu. Et tu récupères donc un sort et un vestige, si j'ai bien vu la carte. Exactement, donc le sort, hop, je récupère les brumes de herlier qui permet de tester la connaissance au lieu de l'observation, j'ai les mêmes stades d'ailleurs, dans le cadre d'une action de fuite. Le modificateur de fuite du monstre reste applicable. C'est pas ce que tu as déjà, je vais me la mettre là, le sort qui ne va pas tellement me servir. Je pense qu'il faudrait ravitailler l'ordinateur avant qu'il nous lâche. Oh, bien vu. Il y a de l'astuce. J'ai tout prévu. Super. All is planned. Bien vu, j'aurais pas grillé. Alors lui, il vient se mettre au-dessus. Donc on peut se le remanger tout à l'heure. D'accord. Lui, il a agi, il a fait son job, tranquilos. Il n'y avait pas un autre truc avec un texte ? C'est uniquement le sort ? Ouais. Uniquement le sort. Et le vestige. Ouais. Et lui, figure-toi que Rex Murphy, il va faire un petit tour, une, deux, trois. Ça va coûter cher d'aller à la colline du pendu juste pour réguler, c'est dommage. Est-ce que je pourrais pas aller au magasin général ? Ouais, parce que ça va coûter beaucoup. Si je veux au magasin général, je peux éventuellement acheter des objets pour... Un revolver, ça peut être pas mal. Ouais. Toi, je dois t'équiper un petit peu. Ouais, il fallait... En tant qu'à faire... Il n'y a pas d'indice, en fait, c'est ça qui est dommage. Un, deux, trois. Et l'hôpital, j'ai pas besoin de me soigner. Ça sert à rien. Après, il va venir, il va me mettre quoi comme ça ? Il va me mettre un dégât de chaque. C'est pas trop grave. Si je viens ici, une, deux, trois, cache... Une, deux... Enfin, je pourrais pas venir vite avec pour le défendre. Il a combien de points de vie ? Il a deux points de vie, pas de malus. Bon, c'est pas un gros monstre. de toute façon, je vais arriver aussi, je pense. Après, je peux aller au cimetière pour réguler, tout simplement. Je peux aussi faire des... Récupérer des choses. Je vais aussi me dire. Je vais pas à côté. Première action dépassement. Deuxième action, je vais tenter de réguler avec... Trois en connaissances. Sur du six. Je suis chaud du six. Je suis chaud du six. Hop. Super. Il n'y a pas un truc où quand je fais un succès, non, c'est pas... Non, c'est pas ça. On va pas exagérer. Pas tout de suite, en tout cas. Le patchouli. Hop, c'est fini. On arrive à la phase des monstres. Donc, chaque monstre prêt est activé. C'est son cas. Donc, il va vers la plus haute. On avait la plus haute observation. Oui. Alors, on est dans un cas de figure où il y a plusieurs choix possibles pour le monstre. Il peut aller sur moi, il peut aller sur n'importe qui, sauf... Sauf Agnès. Sauf qu'il y a deux. Quand c'est comme ça, contrairement au JCE où il y a la sombre règle, il n'y a pas de sombre règle. On fait ce qu'on veut. On peut dire, tiens, il va vers lui et on le fait balader. Ok. C'est aussi un gros avantage au jeu à quatre joueurs, quatre persos, plutôt qu'à deux persos. Donc là, on peut... Ça serait con d'envoyer sur lui, il va prendre des dégâts. Si on l'envoie un, deux, chercher ici, une, deux... Enfin, je suis quand même à quatre cases. Si tu l'envoies sur moi, après, avec Agnès, je peux potentiellement le combattre avec la tempête d'esprit facilement, je pense. On peut faire un, deux, et on l'envoie dans les choux. Il fait une, deux, trois, quatre, cinq, pour aller là. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est plus court, on va dire qu'il va sur Calvin Wright et puis, soyez là-bas, tranquille. Ok. Bâtiment des sciences, alors. Ouais. Phase de monstre, on est bon. Phase de rencontre, c'est la phase la plus délicieuse du jeu. Regalons-nous. Donc, phase de rencontre, piocher et résonner une carte. On se joue comme ça, on fait toujours les persos comme ça. le sens inverse des aigles d'une montre. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est ici donc. Alors, c'est pas ici, tu es dans le quartier sud. Quartier sud. Ce sera la première carte du quartier sud. Potentiellement l'indice. Et donc, la pension de mât. Voilà, exactement. C'est ça. Pension de mât. Le corps... Parce que t'as une petite icononie sur la gauche de ta carte. Rien du grand. Donc, c'est une carte normale. Et mince. Le corps et l'esprit aussi lourds que du plomb, vous vous écroulez sur le canapé. Et le sommeil vous gagne avant même que vous ayez réservé une chambre. Vous ou l'un de vos alliés récupérez deux vies. On n'a rien perdu, donc pour l'instant, ça sert à rien. Indulgente, mât vous laisse dormir quelques heures avant de vous réveiller sans brutalité pour vous mettre dehors. Vous vous déplacez sur une case de rue adjacente et devenez retardé. Adjacente. On est ici. Retardé. Justement, retardé. Je retourne. et ça vient en dessous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Quand ils proposent, parce que j'ai fait l'erreur sur une vidéo et on me l'a fait remarquer dans les commentaires bien aimablement, c'est cool, ça permet d'apprendre. Quand on propose de te guérir toi ou un allié, en réalité, c'est un allié comme ça. D'accord. Ce n'est pas un perso allié. Ce n'est pas un autre investigateur. Très bien. Pour Agnès, quartier sud, pension. Pour rappel, pour que vous voyez mieux, on met les pertes dans ce sens-là et on considère que retardé, ils sont dans le même sens. Et donc retardé, ça fait quoi concrètement ? Tu perds une action pour te mettre bien. Et là, il y a la petite loupe sur la deuxième carte. Ah, intéressant. Pension de Mâ. Mâ raconte que, dernièrement, beaucoup d'étrangers à l'air suspect ont traîné dans le coin. Elle est ravie de vous faire une remise sur le repas en échange du sentiment de sécurité et de l'occasion de bavarder que lui procure votre présence. j'ai bien parlé avec. Vous pouvez dépenser un dollar pour récupérer trois vies et gagner un indice de votre district. Je vais dépenser le dollar pour récupérer l'indice. Pour l'indice, ça vaut le coup. Allez. Si c'est con, t'es tout live. On va pas... Quand tu résous le pion indice, il viendra des fosses. OK. Et donc, lui, sur ma carte. Et là, si j'enquête, c'est là. Exactement. D'accord. Ça va marcher. Très bien. C'est bon pour toi. On passe à Calvin Wright qui est sur le quartier résidentiel. Qui n'est pas sur la carte indice et qui est... Vieille et chat. Vieille et chat de magie. Un matou aux poils lisses et soyeux se frotte contre votre jambe. Vous devenez allergique. C'est pour toi, cette carte. Dédicace. Elle est écrite au cri en gris, en plus. Le chat noir vous rejoint. Ce n'est pas un fait l'ordinaire, déclare Myriam Bisher. Testez votre connaissance pour lui montrer que vous n'êtes pas un humain comme les autres ou dépensez de dollars afin qu'elle vous donne un conseil. je vais tester, je n'ai plus qu'un dollar. Je pense que c'est ça. Connaissance, on y va. Je n'ai pas envie de rater celui-là. Le petit 6 qui va bien. Je ne rate pas. Je décide de rater. Des 6. Si vous réussissez ou dépensez l'argent, Myriam et le chat vous apprennent un charme. Vous gagnez un sort. Décidément. C'est un véritable sorcier. Un rempart de chair. Un sort qui... Un sort de base chez Agnès qu'on peut choisir. Je l'ai joué avec Zef la semaine. Il y a deux semaines. Si quelqu'un subit des dégâts, je peux lancer le sort et ça annule autant de points de vie que de succès. C'est ça. C'est fort. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, ça coûte 1 santé mentale pour le faire. On peut atteindre à ce que le train soit bon. Et Rex Murphy qui est au cimetière, quartier du fleuve, cimetière. les poils de votre nuque se hérissent. Test de volonté. À 2D, je dois faire un 6. Easy. Easy. Hop, et un 5 et un 6. Tellement facile toujours. Si vous réussissez, vous communiquez avec un fantôme solitaire qui vous indique où trouver des pièces d'argent ternies et insiste pour que vous le dépensiez à bon escient. Vous gagnez 3 dollars. Bien. Tu veux bien parler aux gens bizarres, toi, finalement. Si vous échouez, je vais pas dire si vous échouez, il n'y a pas d'intérêt. Il y a un truc en plus à la fin que je ne pense pas. Non. C'était 2 horreurs pour ma tronche si jamais j'ai échoué. On est bon. Face du mythe. Cavesbag. C'est parti. Après toi. 2 pions. Le premier, un fléau. Normal. Le pion fléau. On va se faire un petit stack de... Ce sera les pions ici. Donc, le pion fléau, tu prends celle de derrière. Voilà. Tu peux la mettre dans la défause, d'ailleurs. Comme ça, on a le nouveau lieu instable et ça sera le cimetière. D'accord. Donc là, tu peux simplement rajouter un pion fléau dans le cimetière. Très bien. Et tu as un deuxième pion à cocher pour le même personnage. Parce que c'est deux par personnage. Et beaucoup de pions. Voilà, ça fait beaucoup de pions. Pions fléau. De toute façon, il y aura tout le temps plus de crasques de mon truc. Donc, la petite carte du dessous. On essaie d'apprendre vite. Et, ouh là là, bibliothèque 2. Ah, bah oui. Bibliothèque 2. C'est pas mal. C'est pas mal. Bien joué. C'est le premier scénar où il commence à avoir deux pions fléau par lieu. Il n'y avait pas encore dans les autres scénars. Ouais. Ça sent la régulation, tout ça. Donc là, c'était Minty Fun. Hop, nous voilà. Et c'est bon, autant tu peux passer à Agnes. J'annonce fléau ou pas ? Annonce ce que tu veux. On a tous y passé, de toute façon. On a tous les joueurs. Ah, la loupe. La loupe, c'est bien. Donc, la loupe, c'est du pour la carte du dessus. C'est comme au début de partie de la mise en place avec les deux premières cartes du Nord. Et hop. Je vais te faire la mi-tire pour que tu... Et le deuxième dernier, ça. Quartier Nord, il est au Nord. Un pion blanc. Donc, je le mets de côté, ça. Il est sorti de la boîte. Ouais. Alors, pour Calvin Wright, on y va. Alors, je vais taper les jetons-branchettes, forcément. Un indice. Super. Quartier Nord, toujours. Ça commence... Je vais le faire. Ok, tu as un truc. Autant dire que Quartier Nord... Et un vierge. Voilà. La Quartier Nord, c'est the place to be. C'est ça. Je sens qu'il y a le lundi, c'est là-bas. Rex Murphy, rien. Bien sûr. Les prochains tirages, ils vont être méchants. Et une manchette. C'est le journaliste. Une manchette. C'est le reporter. Rex Murphy, la pleine lune responsable de comportements aberrants. La double pleine lune. Double pleine lune de ce mois-ci fait des ravages. Les scientifiques n'ont pas d'explication. C'est une rumeur. Ajoutez cette carte au connexe, défaissez toutes les autres manchettes rumeurs, mais il n'y en a pas encore. C'est une nouvelle sentence. Chaque investigateur teste sa volonté. Ceux qui échouent subissent chacun deux horreurs. N'importe quel investigateur peut ensuite dépenser un indice pour défausser cette carte. Là, c'est un des rares cas où dépenser un indice n'est pas forcément idiot. sauf si on échoue de la volonté. Il déteste l'extricence, etc. Nouveau tour. T'as fait un tour de jeu. T'as tout compris. C'est tout le temps comme ça. On est à 33 minutes. Il n'y a pas un pion indice quelque part. Il n'y a pas un autre. Deux quartiers nord. Moi, j'ai fait ici. On a deux quartiers nord. Ouais. Il n'y avait pas déjà un pion indice. Je ne pense pas. On n'a pas pioché qu'un indice. Toi, tu en as pioché un. J'en ai pioché un. C'est ça. Il est où alors le pion ? J'envoque. Il a été replacé. On a essayé. 4 et 4. Il y en a 8. Le compte n'y est pas. On a deux là. Ça fait 3. Logiquement, on commence au début. Il y a 3 indices. j'en ai récupéré un. Chez deux, ça fait 5. J'en ai récupéré un. Il y en a un qui se bat quelque part. Je crois qu'il est là. Tu as pioché deux fois le quartier nord. Je crois que le quartier nord était déjà fourni. Après, on le verra avec les cartes. Si on a fait une erreur, on finira par retomber sur nos pattes. Mais il me semble que c'est ça. Très bien. Donc, il faut... Alors, ce ne serait pas bête d'aller dans le quartier nord, j'imagine. J'ai commencé avec ma secrétaire Mink Tiffan. Est-ce que je me déplace ? Je vais se déplacer. Si tu veux, je peux faire un exporfit tout de suite. Ça va aller vite. Je vais faire 1, 2, 3. Soit je canalise, soit j'essaye de réguler. Vas-y, vas-y alors. Ça peut aller très vite. 1, 2, 3. Je paye 1 dollar pour faire mon dernier move. Et je crois que j'ai plutôt régulé. Je vais canaliser. Il n'y en a qu'un. Je ne vais pas taper des sites tout le temps. Je vais le faire en volonté. Parce qu'il y a les poils de main des volontés. C'est bon pour lui. Je vais le faire en volonté. D'accord. Est-ce que ça vaut le coup que je te rejoigne ? Je pense que c'est possible et canaliser en volonté. Ça te donnera encore un plus-un pour toi en volonté. Oui, pour un éventuel test de volonté. À la gare, ça arrive. Donc, finalement, je vais faire 1, 2, dépenser 2 dollars. Attention, parce que tu n'oublies pas que tu es retardé. Tu vas jouer une seule action. Je vais venir jusqu'à chez toi, mais je ne pourrai pas tout de suite canaliser pour t'aider. Ce n'est pas grave. Donc, je vais me remettre dans le bon sens. On va dire que j'ai fait mes deux actions en payant 2 dollars pour avancer jusque là-bas. Bon choix. De toute façon, il faut y aller. Et Anies, c'est à moins que tu ailles jouer Calvin avant. Je me tâte. Est-ce que je viens là pour le défoncer ou est-ce que je fais autre chose ? Je crois que c'est ce qui va se passer. Il va nous courir après tout le temps, finalement. C'est pour faire du déballage. Il n'est pas dangereux. On le fera courir longtemps, mais à un moment, il va nous bloquer. Et après, si tu te rapproches de là, potentiellement, pour réguler un peu après, ça peut être sympa. Surtout que lui, c'est un tapeur et un régulateur en même temps. En tout cas, l'un dans l'autre, il est bien à l'université. Je pense que ça peut être sympa. ça pue un peu le spot où si on fait avancer le jeu dans un mauvais sens, il y a une bébête qui sort là. Ça sent un peu le truc. Il est bien, lui, contre la bébête. Il peut tanker un tour. On va prendre le poids. On va y aller alors. Si tu veux, je jouais à Nies plus rapidement. Vas-y, vas-y. Je fais première action 1-2. Deuxième action, j'essaye de réguler. Réguler, c'est avec la connaissance et j'ai 5D. Avec ton bonus. Facile. Doublement facile. Easy. Voilà comme ça. Je retourne. Je te laisse choisir pour ton Calvin. C'est toujours réfléchi. 1-2. 1 dollar pour faire 3. Et je lui mets sur la tête. Il n'y a pas un truc mauvais. Après que ce monstre est attaqué, vous devenez maudit. Ça, si vous dépensez un haut, j'investis. Au pire, si je ne le tue pas. Facile. Mais je compte le tuer, j'avance. 5D, donc, toi. 3D d'attaque avec la Dax spirituelle. 5D. Je vous dis, être en face. Pas au micro. C'est bon, il est mort. Il n'a pas de bonus. Ok, il n'apporte rien, mais on est tranquille. Face de monstre. Il n'y a pas de monstre. Face de rencontre. Les petites cartes. Je suis parti. Donc, je suis quartier nord. Tu es à la gare avec Mintyphane. Quartier nord. Quartier nord, c'est parti. Forte chance de tomber sur un indice. La gare. Indice. Un indice. Alors, deux passagers identiques émergent d'un portal mystique. Portal. Il est marqué portal. Et chacun prétend que l'autre est un imposteur. Si vous réussissez... Alors, je dois faire un petit test avec l'influence. Si vous réussissez, vous piégez l'imitateur pour qu'il se compromette. Pardon. Vous gagnez un indice dans votre district et un allié. Si vous échouez, le sosie attaque, vous subissez un dégât et une horreur. Tant dire, c'est un test à réussir. 3D, je crois, c'est ça ? 3D, oui. Influence 3D. Je pense que j'avais tenté. Je regarde si j'ai de quoi... Il y a la petite... C'est dommage de la rater, effectivement, mais ça va passer. Allez. Wow, c'est bon. Easy. Ça passe. Donc, j'avais dit, je piège l'imitateur, je gagne un indice dans le district et un allié. Et l'allié, nous avons Zora Larsson. Allié secrétaire. Toute soeur de Niki. L'équipe de secrétaire. Les secrétaire. Action. Un investigateur ou allié sur votre case récupère un santé mentale. Une santé, une santé mentale. Vous êtes... Voilà, et puis ça tanque. Toujours bien. Oui, toujours appréciable. C'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure, c'est toi. Toujours. Je mets ici. Oui. Voilà. Et donc, et donc, je passe à Agnès. Cimetière, quartier du fleuve. Le cimetière. Et il n'y a pas de loupe. Cimetière. Tapis près d'une tombe escadée. Quand tu me sortes ta voix de Gouloum, en ruimée, c'est... Waouh. Vous entendez... Ça met dedans. Une silhouette canine mâchonne à membre coupé. Vous poussez un puissant rugissement. Test de volonté. Si vous réussissez, la Goul s'enfuit en abandonnant les restes de son repas. Vous gagnez un vestige. Si vous échouez, la créature hurle et vous renverse en détalant à toute vitesse dans le noir. Vous subissez une horreur. Un petit test de volonté à 3 avec Agnès. C'est l'heure. Lucie. Statistiquement, en 3D, ça passe. Je gagne un vestige. Un vestige. C'est pas une carte avec un 10. Ah oui, en dessous, c'est vrai, exact. T'inquiète. Je vais m'y faire. Je veille. T'en fais pas. Un peu comme Simone. Elle veille plus beaucoup. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Calvin Wright, qui est au bâtiment des sciences de l'université Miss Catholique. Comme ils sont pas dans les mêmes sens. On s'est simplifié les choses. D'ailleurs, le docteur Graves vous paie allègrement en échange de réponses à ces questions. Vous gagnez 2 dollars. Bon, cadeau. 2 dollars, ça tombe bien, j'étais à la dèche. Pendant qu'elle explique les aspects les plus exotiques de son travail, vous tentez de garder votre calme. Test de volonté. J'ai A. Ça s'avance bien. T'as pas de relance, t'as pas de... Facile. Le petit cisse qui prend. Je peux peut-être relancer, mais est-ce que ça vaut le coup ? Je vais lire la suite pour savoir si c'est le coup. Non, mais je crois que... J'ai quelqu'un en plus si tu réussis. Sinon, je subis une horreur. Est-ce que ça vaut le coup de cramer une horreur pour relancer... Attends, c'était quoi le truc ? C'est pas ça ? Ouais, c'est ça. Vous pouvez subir une horreur pour relancer n'importe quel nombre de dés. Moi, je le ferai pas, personnellement. limité une fois par lancé. Écoute, quand tu le ferai pas, je vais le faire. Je comprends. Une horreur. Allez, une horreur cadeau. Tout ça pour refaire un 1. C'est dommage. Ah, malgré tout. Facile. Oh là là ! Ça, c'est le muscle du jugé de délai. Et donc, je récupère Ezra Graves. Voilà, je n'échoue pas. Ezra Graves. Alors, ça doit être dans les cartes un peu spéciales. Là-bas, dans les perçois de côté. Mais tiens, je te confie la mission, comme ça. Pour ça, je le gère. Lex Murphy, qui est à la gare, dans le quartier nord. Oh, je suis tombé sur la seule carte qui n'est pas d'indice. Tant pis. Une femme descend du train et vous fait signe de la main. Vous essayez de vous rappeler, j'ai failli faire une main car, de qui il s'agit. Test de... Je te donne ton petit allié qui est sympathique. Je vais le dire avec plaisir juste après. Test de... Donc, j'ai le test de volonté. Je dois faire un 6 avec lui, il ne faut pas oublier. J'ai cru. J'ai cru. Ouais, je ne vais pas lancer, tant pis. Si vous réussissez, ok, d'accord. Si vous réussissez, vous devenez béni. J'ai bien fait le fait de ne pas lancer. Si vous échouez, saluez en réalité quelqu'un derrière vous. C'est une bonne petite vie de toute façon. Dans les deux cas, ça ne servait à rien. J'ai bien fait. Alors, Ezra Graves, elle fait quoi ? Professeur à l'université, ça procure une action en plus spéciale pour lui. Vous pouvez dépenser deux vestiges et subir une horreur directe pour gagner un allié. Ça peut faire une de ces bandes à Basile ? C'est très sympa. Et surtout, ça encaisse aussi pas mal. Trois points de vie et deux. Ça commence à être bien. C'est pas mal du tout. On a fini face des monstres. On est déjà à la face des rencontres. Face du mythe. Du mythe. Parce que c'est un mythe en pullover. Alors, ma petite secrétaire. Elle nous fait quoi de beau ? Elle nous pioche. Un petit monstre. Un monstre. Tiens, je te laisse le plaisir de regarder ce que c'est. Alors, un long goût levant. Monstre bête. Qui se déplace de 1. Génération case instable. Chasseur se déplace vers l'investigateur le plus proche et l'engage. Case instable. Alors, c'est la case qui a un marqueur fléau ici sur la pièce. C'est un cabinet de curiosité. Hop. On va vite devoir le gérer. Et en même temps, ça me semble pas trop violent. Le JCE, lui, il fait des arnaques. Oui. Il diminue des cas de caractère. Tant que vous résolvez les détestes, vous lancez un dédebouin. Il est guetteur. Il restera ni les actions ni les rencontres. Il se dépasse avec nous. Ouais, c'est le même esprit que... Ouais, il est casse-pied. Évidemment, le fléau. Le dernier du stack. Le dernier, donc je vous les aurais tous fait. Ici. Il restait pire. Ouais. Et le fléau sera dans le bâtiment des sciences. Le bâtiment des sciences. Ici. Là où ça commence à sentir le truc, là. Là où il va falloir réguler très vite. Maintenant, je passe à Agnès. Je vois comment cette bébête. Un petit monstre. C'est son petit frère, ça. Ils arrivent ensemble. Cazinstal, donc toujours en bibliothèque. Non, puis maintenant. Bâtiment des sciences. Ah, ben, coucou. Voilà, donc il sera engagé, etc. Alors, il est guetteur. Je pense pas qu'il engage. Il engage tout le fait. Ah, si, il engage. Ouais, il engage. Je suis avec. Hop. Bon, il est pas... Il est pas méchant. Il faut juste le tuer. Ah, cadeau. Ça, c'est cadeau pour... Alors, nous avons sentence, là, c'est un pion fléau sur chaque case qui contient un accro. Hop. Là, c'est sur la case. Donc là, ici, par contre, j'ai d'autres trucs. Ici, je peux retirer un dégât, une horreur. tu vois, en fait, par exemple, une horreur, j'aurais pu la mettre là. Est-ce que tu aurais pu le faire ? Je l'ai fait. D'accord. Je l'ai mal posé. Quelle arnaque. Horreur à arnaque, tu connais ? Une sentence, retirer un dégât et une horreur de cette case. Voilà. Par contre, j'ai un sombre pacte. Et le 1 qui pique. Le 1 vaut mieux l'éviter. Deux. Facile. Deux c'est pas. Il n'y avait pas d'autre sentence. Moi, j'ai rien chez moi, donc j'ai une sentence. Donc, c'est pas un mauvais pion, finalement. Non. Ça t'a soigné d'une horreur. Tu as délicatement placé sur la bonne carte. Je suis en train de me dire qu'en réalité, il n'y a pas de moyen de mettre des pions fléaux sur le scénar pour l'instant. Non. Parce que c'est un fléau sur la case. Non. Donc, il n'y a que les indices qui nous permettent de faire avancer la chose pour l'instant. Il va falloir que j'enquête. Ça serait bien. J'ai ce qu'il faut. Ça serait pas mal. Et je te propose, on est à 50 minutes de vidéo quasiment, de faire une courte page de pub. Ça marche. Un peu un instant du télé. On va la stopper là. On vous donne rendez-vous sur la vidéo suivante qui paraîtra courant juin 2020. Tant que je ne fasse pas de montage. Sur ce, à très bientôt, à très vite. Je vous dis bisous et salut. À tout de suite. À tout de suite. Oh, ils vont enchaîner les vidéos.